Nous passons aux deux questions du groupe La France Insoumise. La parole est à M. Hugo Bernalicis. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure, M. le Ministre, concernant les administrations centrales et déconcentrées, disant qu'il fallait renforcer les administrations déconcentrées. Ce n'est malheureusement pas le cas dans le PLF, le projet de loi de finances 2018, puisque les administrations déconcentrées, notamment pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, continuent d'être dépecées, notamment avec le plan Préfecture Nouvelle Génération. Mais nous y reviendrons sans doute à un autre moment dans le débat. L'égalité des citoyens est indissociable de l'idéal républicain, vous le savez, mais la fracture territoriale est indéniable dans notre pays. La métropolisation, la mise en concurrence des territoires au nom de la course à l'attractivité sont les maîtres mots des politiques menées ces dernières années. En leur nom, les gouvernements successifs ont renoncé à l'idée même d'aménagement du territoire, entraînant ainsi un déséquilibre inacceptable entre les territoires, mais aussi et surtout entre les populations. Ces politiques aveugles ont créé des zones oubliées de la République. Une succession de mesures a entrepris le démantèlement des services publics de notre population, motivés par une logique gestionnaire axée sur la réduction dogmatique des coûts. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux, de maternités, de maisons de santé, de bureaux de poste, de centres des finances publiques ont été fermés ces dernières années ? La réponse que vous apportez, c'est le numérique et la mutualisation des services par le recours au concept de guichet unique. Mais c'est un leurre, car en définitive, ce sont bien des fonctionnaires en moins, des hommes et des femmes multitâches, mis sous pression et des usagers délaissés et mécontents. Pour nous, c'est l'humain qui doit être au cœur de l'action publique et la présence des services publics de proximité dans les zones rurales. C'est le pilier sur lequel repose la prospérité et la vie économique des territoires les plus éloignés des grands axes et des grandes métropoles. Ma question porte spécifiquement sur le groupe La Poste, dont l'État est actionnaire. Le nombre d'authentiques bureaux de poste est passé de 14 000 en 2005 à 9 000 en 2016, touchant tout autant les villages que les grandes villes. Dans le même temps, la direction de l'entreprise pousse à la diversification des métiers et réduit les effectifs du groupe. Ainsi, sur un article d'alternative économique, ce sont 49 700 postes de fonctionnaires et 22 000 postes de CDD au CDI qui ont été supprimés entre 2008 et 2015. Ma question, M. le ministre, est la suivante. A défaut d'abonder budgétairement, êtes-vous prêt à ordonner un moratoire sur la fermeture des bureaux de poste ? Je vous remercie, M. Bernalicis. La parole est à M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le député, je crois qu'il est nécessaire de voir les choses telles qu'elles se présentent. Qu'est-ce qui se passe avec la poste ? C'est un dossier aussi que je connais pour le vivre dans le territoire que je représente. Il y a quelque chose de nouveau ces dernières années. C'est qu'il y a moins de courriers, mais alors beaucoup moins. Et chaque année, il y en aura encore moins. Alors, quand on se préoccupe de régler, ou en tout cas de faire avancer le dossier du numérique, c'est par rapport à une évidence, à une réalité sur le terrain. Lorsqu'une administration, un service plutôt, comme la poste, constate que chaque année, ce qui était son métier principal, et dans un premier temps, pratiquement son seul métier, diminue de manière considérable chaque année. Et puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La question du courrier, nous sommes dans une évolution qui va en progression géométrique, et pour m'en être entretenu plusieurs fois avec le président Val, nous savons tous que c'est inéluctable. Donc il faut arriver, effectivement, à moderniser le fonctionnement de la poste, à lui faire réaliser, parce que c'est ça l'intérêt du service au public, de nouvelles missions, parce que c'est comme cela que l'on pourra conserver des agents de la poste dans nos territoires, c'est en développant de nouvelles missions par rapport à nos concitoyens. C'est ce qui est en train d'être fait. On peut considérer que ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est la démarche qui a été enclenchée. Aussi, en ce qui concerne les maisons de services au public, le rôle de la poste est devenu important. Il le sera encore davantage dès l'année prochaine, avec une multiplication de ces services, et je pense que c'est la bonne façon d'aborder les choses, parce que considérer que rien n'a changé dans la société, ce n'est pas le moyen de faire face à ces difficultés.